Ralentir Prendre le temps du retour sur soi et de l'ouverture à l'autre. Prendre le temps aussi de l'émerveillement. Ces notions relèvent pour certains d'un luxe ou d'un idéal, en particulier dans nos sociétés occidentales où nous courons sans cesse essayant de tirer le meilleur parti du temps qui nous est donné. Il s'agit d'être efficace, de répondre aux diverses sollicitations et devoirs qui nous sont imposés tant par des contraintes extérieures, le travail, la famille, les engagements, qu'intérieur. Ce fameux perfectionnisme qui mène à la procrastination ou au retard régulier. Dans nos vies, il faut sans cesse agir pour, en vue d'un but, avoir un objectif et l'atteindre. A chaque instant, une multitude de possibilités s'offre à nous. Fures sollicitées, nous vivons dans l'illusion qu'être libre, c'est saisir le plus d'opportunités possibles. Mais l'infini des possibles, ou plutôt la croyance que les possibles sont infinis et immédiatement accessibles, nous impose une pression forte. Nous sommes épuisés et la planète l'est aussi. À ce jeu, il se peut que nous perdions de vue ce qui relève de la gratuité, ce qui n'est pas production, mais réception, ce qui se vit maintenant dans la pure joie, dans la pure disponibilité à ce qui est. À ce jeu, il se peut que l'on se perde de vue soi-même, épuisé, mais aussi blasé. Alors vient l'indistinction, comment choisir ? Tout m'est égal. Voir l'indifférence, peu m'importe, après tout. Il y a la peur de manquer et l'angoisse de trop avoir. Il y a toutes ces préoccupations qui détournent notre attention, ces crispations qui nous empêchent de ressentir. Comment se retrouver ? Comment se rendre présent à ce qui est réellement important ? L'émerveillement est un chemin possible. Il pose comme préalable de ralentir pour prendre le temps de regarder. Il passe par le consentement, l'ouverture à ce qui advient. L'émerveillement nous garde alors dans l'étonnement. Il fissure nos préventions et nos défenses pour faire de nous des êtres capables d'admiration et d'enthousiasme. L'émerveillement est un chemin. Et ce chemin passe, dans la Bible, par Dieu. Dieu qui, le premier, s'émerveille devant la création. Dieu vit que cela était bon. Est-il ainsi répété six fois dans le premier chapitre de la Genèse. Dieu qui nous invite aussi à donner du temps au temps pour que naisse et se déploie ce qui doit être. Sept jours de création dont le dernier est un jour de repos. Jour qui couronne la création et qui signale l'importance de l'alternance entre travail et récupération. Au septième jour, il faut prendre du temps pour soi et pour les autres. C'est un temps de grâce, un temps de plaisir et non de labeur qui invite à cultiver le lien avec Dieu. Un temps qui nous ouvre au moment présent, à la jubilation d'être vivant, tout simplement. Ce septième jour pose en même temps une limite. Le Shabbat est un temps offert dans le quotidien pour nous en sortir. Un temps de résistance contre la tyrannie des multiples exigences et préoccupations qui nous dévorent. Pour que notre « oui » soit « oui » en toute liberté, comme l'évoque l'Évangile, il faut également que notre « non » soit « non ». Si dès les premières pages de la Genèse, Dieu s'émerveille, Jésus va être régulièrement le témoin de cet émerveillement divin, non seulement devant la création, mais aussi face au comportement de certaines personnes qu'il rencontre. Le texte de l'Évangile de Luc est un bon exemple. Nos regards convergent naturellement vers ce centurion, sorte de soldat inconnu de la foi, courageux par la confiance absolue qu'il met en Jésus, humble par la conscience affichée de son indignité, et patriote tant sur le plan politique que sur le plan religieux, puisqu'il a bâti une synagogue alors qu'il n'est pas juif. Ce centurion est un homme bon qui aime son prochain. Il se soucie d'un serviteur qu'il apprécie non seulement en tant qu'employé, mais aussi en tant que personne. Il ne met pas en avant ses actes de patriotisme, il respecte la séparation entre juifs et non-juifs en envoyant des juifs intercédés pour la guérison de son serviteur. Il n'a pas vu Jésus, il en a seulement entendu parler, et cela lui suffit. Dis un mot pour que mon serviteur soit guéri. un mot que Jésus ne prononcera pas. Dans la conjugaison de cette réserve et de cette demande exprimée avec conviction, Jésus reconnaît une foi fervente. Jésus ne prononce pas le mot « demander », il en prononce d'autres. Après avoir admiré le centurion, il dit à la foule qui le suit, « Je vous le déclare, je n'ai jamais trouvé une telle foi, non, pas même en Israël. » Grand étonnement, et l'étonnement vient du terme « tonnerre ». Donc, coup de tonnerre dans le ciel jusque-là sans nuage des responsables religieux ayant conscience d'appartenir au peuple élu. Ils avaient plaidé la cause du centurion en évoquant ses œuvres, en se posant comme ce garant de la légitimité de sa demande, et Jésus, sans se soucier de leurs recommandations, leur propose à eux des croyants exemplaires, ce païen comme modèle de foi. Quel renversement de perspective ! L'admiration de Jésus vis-à-vis du centurion a beaucoup intrigué. En grec, c'est le verbe « saumatso » qui est employé pour dire à la fois l'étonnement et l'admiration. Pour entrer dans l'émerveillement, il ne faut pas se calfeutrer, ériger des barrières de sécurité ou vouloir dominer une situation, la maîtriser totalement, mais bien plutôt laisser venir, laisser raisonner. Jésus, contre l'attitude de ses disciples qui tentent à empêcher les gens de s'approcher en laissant venir à lui les petits-enfants, les femmes, tous ceux qui se pensent indignes ou leurs envoyés. Il laisse venir et encourage à la rencontre. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés quand il ne prend pas l'initiative lui-même. Si le Père et le Fils s'émerveillent, n'est-ce pas pour nous inviter à cette étonnement admiration qui est à la fois capacité à voir autrement et plus loin et ouverture à ce qui vient. Restez disponibles à la surprise d'être touchés, emportés par la beauté d'une rencontre, d'un geste, d'un paysage, d'une œuvre d'art. et le temps se suspend et nos préjugés tombent. Il se pourrait alors que nous devenions habités par l'enthousiasme devant une telle découverte. L'enthousiasme qui vient du grec entheousiasmes siasmenos pardon littéralement endieusement c'est-à-dire plein de dieux. Et s'il y a bien un livre dont la présence dans la Bible a suscité à la fois l'enthousiasme l'étonnement l'admiration et le débat c'est celui du Cantique des Cantiques c'est-à-dire le plus beau des chants. De bout en bout jaillissent de ce récit l'amour et la poésie. Elle et lui comme au récit des commencements et un peu différemment. Ils sont si étroitement mêlés à la création que leur corps devient monde et que le monde devient corps. Chants d'amour humain mais pas seulement car leurs paroles murmurent aussi le secret de l'amour divin celui de Dieu pour Israël celui du Christ pour l'Église celui de Dieu pour l'humanité. Il y a quelque chose de subversif dans cette manière d'évoquer par une allégorie l'amour passionné de Dieu pour l'humanité. l'occasion de renverser certaines perspectives et de s'y citer en nous étonnement et éblouissement. Tout commence par sa voix à elle par ses désirs et la certitude de leur accomplissement qu'il me couvre de ses baisers on peut le traduire il me couvrira de ses baisers. À la différence de la Genèse la femme s'exprime se positionne une ouverture de livre pour le moins audacieuse dans une société très patriarcale. Que tu es beau que tu es belle diront les amants un peu plus loin dans une formule symétrique qui témoigne de leur égalité. Premier étonnement premier émerveillement premier renversement Car tes caresses tes étreintes sont meilleures que le vin et meilleures que la senteur de tes parfums Ton nom ta personne est un parfum raffiné qui se répand L'amour de Dieu pour son peuple se tisse aussi dans le domaine des sens Le premier miracle de Jésus n'est-il pas de changer l'eau en vin pour que la joie de la fête puisse continuer ? Le nom du bien-aimé c'est-à-dire sa personne même est comparé à un parfum raffiné qui se répand échappant ainsi à toute ma mise Dieu n'est-il pas là aussi tout comme il est dans ces images des gazelles des biches de ces animaux légers qui ne se laissent pas attraper et qui pourtant réjouissent nos yeux par leur beauté parfum de l'huile qui était déposée sur le front des rois et évocation du Messie loin par excellence dans le Nouveau Testament une femme brisera un flacon d'un parfum de grand prix qu'elle répondra sur la tête de Jésus en un geste à la fois passionné puisqu'il exprime son amour et sa reconnaissance du Messie et prophétique puisqu'il anticipe sa mort en évoquant un rite d'ensevelissement la femme du cantique s'élance elle aussi vers le bien-aimé mais elle lui demande également de venir à elle attire-moi à toi entraîne-moi après toi et nous courrons une parole prophétique car le verbe attirer en hébreu exprime la manière dont Dieu a résolu de sauver son peuple je l'ai attiré avec humanité par des liens de tendresse et des cordages d'amour peut-on lire dans le livre du prophète Osée ce même verbe se retrouve dans les paroles de Jésus dans l'évangile de Jean lorsque j'aurais été élevé de terre j'attirerai tous les humains à moi nous prions un Dieu qui s'émerveille un Dieu qui vient à notre rencontre et qui nous attire à lui quand nos forces se faiblissent justement quand l'épreuve est là est-il encore possible de s'émerveiller c'est une question difficile qui est abordée dans ce premier chapitre du Cantique des Cantiques lorsque la jeune femme évoque sa peau noire parce que brûlée par les travaux des chants lorsqu'elle évoque la violence dont elle a été victime avec la colère de ses frères lorsqu'elle évoque enfin le fait de ne pas avoir pu garder sa vigne ne pas pouvoir garder sa vigne est une image qui fait référence à l'exil du peuple d'Israël et plus largement à la condition de réfugiés de tous les temps qui n'ont plus de terre plus de lieu où vivre en sécurité malgré la violence cette femme est là malgré les dommages qu'on lui a causés elle est fière je suis belle ces épreuves ont suscité et révélé de la force en elle je suis noire et je suis belle elle s'est relevée elle s'accepte l'amour donné et reçu peut être vécu pleinement Thérèse Glardon écrit à propos de l'épreuve et de l'émerveillement la chose suivante au creux de la douleur là peut se déverser même lentement même imperceptiblement le baume de l'amour vainqueur de tout là peut émerger et rayonner notre beauté perspective nouvelle renversement de nos habituelles façons de voir que de rayonnement parfois sur le visage de ceux qui ont souffert et qui peuvent témoigner sereinement de l'épreuve certaines personnes alors qu'elles ont été victimes de drames terribles parviennent à la stupéfaction de tous et grâce à une incroyable résilience à se réconcilier avec leur vécu et même à s'émerveiller devant la vie une vie émerveillée est une vie qui n'est pas son combat notre devoir le plus impérieux est peut-être de ne jamais lâcher le fil de la merveille grâce à lui je sortirai vivante du plus sombre des labyrinthes a écrit Christiane Saint-Ger alors qu'un cancer était en train de l'emporter dans les premiers temps du christianisme lorsqu'on venait consulter les grands spirituels des déserts d'Egypte et qu'on leur demandait quel était leur secret ils répondaient savoir vénérer et rester émerveillé Amen à s'émerveillé Sous-titrage MFP. ... 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